Bonjour à toutes et à tous. Comme ça a été dit, je m'appelle Mélodie Dumont et je travaille sur le bassin versant d'Akatani au Japon, donc c'est le sujet de ma thèse. Et là, je vais vous présenter une partie des résultats qui s'intéressent plus particulièrement au changement de jeu de pouvoir dans la gestion post catastrophe au Japon avec le Kainedi de notre bassin versant. Avant de vous présenter le bassin versant en lui-même, je vais revenir sur le territoire qu'on étudie un petit peu et surtout la catastrophe du 5-6 juillet 2017 qui a eu un impact très important en fait dans notre bassin versant. C'est une catastrophe qui a eu lieu dans la région nord de Kyushu que vous avez en jaune et qui est caractérisée par certains éléments. Le premier l'année a été un front de pluie qu'on peut dire inhabituel. Donc à cette période de l'année, on a des pluies d'été, donc des fronts de Bayou. Et là, on en a un qui est parti de la péninsule de Corée et qui s'est dirigé vers le sud. Et on a eu une rencontre de ce front de Bayou avec des vents chauds et humides dans la région de Kyushu. Cette rencontre entre ces deux masses d'air a généré une stagnation au-dessus du nord de Kyushu. Il faut savoir que les pluies d'été sont assez intenses au Japon. Mais comme c'est des masses d'air qui vont circuler, ça reste normalement pas très longtemps sur le territoire. Et là, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est qu'avec cette stagnation, on a eu une concentration temporelle et spatiale des précipitations. Ça a notamment touché les préfectures de Fukuoka et de Oita. Et vous avez ici du coup le cumul de précipitations en 24 heures. Et dans la région de la ville de Asakura, où se trouve notre bassin versant, on a eu, selon l'agence météorologique japonaise, jusqu'à 586 mm de pluie en 24 heures. On a eu 129 mm à peu près en une heure. Donc, qu'est-ce que ça a généré ? Ça a généré le déclenchement d'aléas hydrogravitaires en zone montagneuse et notamment dans notre bassin versant que vous avez là, du coup, qui se trouve dans la préfecture de Fukuoka, avec la rivière Akatani, qui est le cours d'eau principal. Et vous avez après les autres cours d'eau qui constituent le bassin versant. On a eu par conséquent des mouvements de terrain, notamment dans la partie amont du bassin versant, donc dans toute la partie forestière et plutôt montagneuse, avec près de 43 % des glissements de terrain qui ont eu lieu sur des pentes supérieures à 30 degrés. On a également eu du bois flotté, donc c'est-à-dire que des arbres des zones forestières ont été arrachés et ont été déplacés avec les crues qu'on a eues dans le fond de vallée, les fonds de vallée encaissés, et ça a décuplé la force, en fait, des aléas. Vous avez également toutes les parties, toutes les plaines alluviales, comme là, la plaine de Chicougo qu'on a au sud, qui ont été ensuite inondées à cause, justement, de ces crues en fond de vallée. Pour vous donner un peu une idée, là, vous avez les dégâts qui ont été enregistrés avec le fleuve Akatani, enfin, la rivière Akatani que vous avez ici, et la rivière Otoichi, qui est juste là. Et vous avez ce bois flotté aussi, ici. Donc, comme vous devez vous en douter, on a eu du coup des dégâts humains et structurels assez importants. Dans la préfecture de Fukuoka, on a eu jusqu'à 224 millions de yens de dégâts, avec près de 3 000 logements qui ont été impactés, et 41 victimes, sachant que dans ces 41 victimes, on en a 22 qui étaient dans le bassin versant d'Akatani, donc notre terrain. Pour vous donner un peu une idée, on peut voir ici la rivière Otoichi avant la catastrophe en 2009. En jaune, vous avez des espaces bâtis. Et voici l'état du fond de vallée en 2017, après la catastrophe. Donc, on voit très bien que le cours d'eau, enfin le lit en tout cas, s'est très largement agrandi. Au niveau des dégâts physiques, on a ici une partie de l'école qui a été détruite. Et il faut savoir que cette école, pas ce bâtiment-là, mais un autre bâtiment, sert de refuge pendant les catastrophes. Donc, on avait des gens qui étaient dans le bâtiment à côté. Et au rez-de-chaussée de ce bâtiment, l'eau est arrivée à peu près à ce niveau pendant la catastrophe. Là, je vous ai présenté un peu l'événement en lui-même, qui a eu lieu le 5 et le 6 juillet 2017. Après ça, on a eu une gestion de crise que l'on peut dater jusqu'au mois à peu près 2 septembre, avec une multiplicité d'acteurs qui sont venus aider et prêter main forte sur le territoire. On a eu autant la préfecture, la municipalité, qu'aussi des acteurs nationaux, comme la Tech Force, qui vient aider les populations et aussi faire des reconstructions d'urgence pour essayer de maintenir un petit peu le territoire quand même après des catastrophes similaires. Après ça, on a une reconstruction post-catastrophe. D'habitude, cette reconstruction, elle est gérée par les acteurs infra-étatiques, donc on va dire les municipalités et ce qu'on peut appeler les préfectures, qui vont normalement faire ces travaux de reconstruction. Ces travaux de reconstruction dans les régions montagneuses se basent sur un système assez particulier de génie civil que je vais vous présenter juste après. Il y a deux dates qui sont importantes et qui doivent être retenues dans notre cas. C'est celle du 30 novembre et du 1er décembre, où on a eu un changement de pouvoir dans cette gestion post-catastrophe avec l'État qui joue maintenant un rôle très fort dans la reconstruction de notre bassin versant. Je vous présente rapidement ce qu'on appelle le système SABO. Le terme SABO, c'est pour tout ce qui est lié aux aléas sédimentaires. En général, les espaces montagneux, qui représentent 70% du territoire japonais, sont soumis à des aléas hydrogravitaires et hydroclimatiques. En réponse, l'État va construire des aménagements de protection. Qu'est-ce que ça donne à peu près ? C'est un résumé, un schéma des mesures qu'on peut avoir. Ces mesures vont servir à contrôler les flux, mais aussi à capturer les débris. Par exemple, ce bois flotté ou des débris de très gros calibre. On va avoir des infrastructures pour canaliser aussi les flux. Et enfin, on aura des zones où on va pouvoir se déposer certains sédiments plus fins, comme par exemple le sable ou encore des galets. Du coup, nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce changement de pouvoir qui s'est renversé à Akatani. Et on se demande comment ça a été possible. On a trois hypothèses. La première est qu'il y a un transfert de compétences qui est possible depuis les acteurs infra-étatiques vers le pouvoir central. On vérifie ça avec une analyse bibliographique, notamment un article de Okuno qui date de 2018, mais aussi des documents officiels relatifs aux projets de restauration dans le nord de Kyushu et à la loi Rivière. Je vais revenir là-dessus juste après. On a aussi des entretiens qui ont été faits avec différents acteurs qui nous ont permis d'appréhender le rôle de chacun et aussi de bénéficier d'explications en se déplaçant sur le terrain à Akatani avec eux. Le deuxième point, c'est vraiment qu'on a ce renversement du jeu de pouvoir qui se traduit physiquement par l'emprise de travaux d'aménagement par l'État central. On a vu ça avec des missions de terrain entre 2019 et 2022, où on a pu voir l'ampleur des dégâts en 2019 et voir l'avancement de ces travaux qui durent maintenant depuis cinq ans, avec vraiment aussi la vision des aménagements qui ont été construits. Parce que sur le papier, c'est bien beau, mais les voir en vrai aussi, c'est assez impressionnant. On se rend vraiment compte de leur ampleur. On a aussi utilisé des outils de SIG qui nous ont permis de digitaliser les cours d'eau entre 2009 et 2022, mais aussi de créer une base de données des barrages anti-érosion qui ont été construits. Ces barrages, ils s'inscrivent dans le système sabot que je vous ai présenté. Et juste un petit point au niveau des définitions, on parle de barrages sabot quand ils sont faits par le ministère des territoires, le MLIT, et de barrages tchisanes quand ils sont faits par le ministère des forêts. Vous verrez ça sur une carte un petit peu après. Le dernier point qui est important, c'est que le bassin versant d'Akatani et la façon dont il a été reconstruit a servi à une échelle nationale pour restaurer les moyennes et les petites rivières du Japon. Et là, on se base surtout sur une analyse bibliographique, avec notamment des documents officiels relatifs à ces projets de restauration. Avant tout ça, je voudrais revenir sur la gestion des cours d'eau au Japon qui est assez particulière. Ici, vous avez quatre types de classification, quatre classifications possibles des cours d'eau, qui est faite via la loi rivière que je vous ai mentionnée, qui explique les modes de classification. Nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les rivières de premier ordre. Donc celles-ci, avec les celles de second ordre, sont définies comme ayant une importance particulière pour la conservation des territoires ou l'économie nationale. Ça, c'est l'une des définitions de la loi rivière. Et ce qui est intéressant ici, c'est que normalement, pour les rivières de premier ordre, c'est l'État qui s'en occupe. Et ce qui se passe, c'est que l'État peut transférer ses pouvoirs à des acteurs infra-étatiques, comme les préfectures ou les municipalités. Et en fait, c'est ce que l'on a dans notre bassin versant. Le fleuve Chicougo que vous avez au sud est géré par l'État. Et après, dans le bassin versant qui nous intéresse, à Catani, il est normalement géré par la préfecture et les autres cours d'eau vont, eux, être gérés par les municipalités. Donc ça, c'est la gestion normale du bassin versant. Sauf que cette loi rivière que je vous ai mentionnée, elle a été modifiée en juin 2017. Et c'est cette modification qui va jouer pour créer une forme de levier législatif pour l'action directe de l'État sur ces territoires. Je m'explique. En 2015, on a eu des catastrophes importantes au Japon. Et l'État a considéré qu'il y avait un besoin d'améliorer les structures de protection. D'habitude, sur ces cours d'eau, dont la charge est déléguée, ce sont les acteurs infra-étatiques qui s'en occupent. Le problème, c'est qu'on a des capacités techniques et mécaniques qui sont limitées. Et du coup, c'est plus compliqué pour aménager ces cours d'eau. Du coup, on a eu un amendement de la loi rivière qui permet maintenant de transférer les compétences vers l'État. Ça permet une prise en charge des frais par l'État. Donc ça aide les acteurs infra-étatiques à ce niveau-là. On permet aussi d'avoir une réduction des procédures administratives, ce qui permet d'aller plus vite dans la restauration ou dans la construction d'aménagement. Il faut savoir que ce transfert, elle est spatialement et temporellement limitée. C'est lorsque la préfecture en fait la demande à l'État, elle va définir les sections sur lesquelles elle demande de transférer les pouvoirs pour les aménagements. Et ici, on est dans un cadre hors administration classique. On est vraiment dans de la gestion post-catastrophe, par exemple, quand on doit vraiment construire des structures spécifiques. Et ce qui est intéressant avec notre bassin versant, c'est que c'est la première fois en fait qu'on a ce changement de pouvoir lié à la modification de la loi rivière en 2017. La catastrophe a eu lieu en juillet 2017 et cette modification de loi avait lieu en juin 2017. Ça se cristallise à travers le projet de contrôle d'urgence des inondations dans le nord de Kyouchou, où on a un transfert vraiment des pouvoirs vers l'État. On le voit dans l'axe 2 du projet, sur deux points. La première, c'est que cinq rivières dans toute la région nord de Kyouchou ont été catégorisées comme en catastrophe constante. Donc ça, ça a été vu notamment dans trois rivières de notre bassin versant. Ça permet à l'État d'avoir une participation plus forte dans la reconstruction, mais aussi un peu comme avec l'amendement de la loi rivière, on réduit les charges locales et on réduit les procédures administratives. Mais ce qui est vraiment particulier dans notre bassin versant, c'est qu'on a vraiment un transfert de compétences des acteurs infraétatiques vers l'État. L'État, pour la première fois, il devient un agent intérimaire. C'est-à-dire que c'est à lui, en fait, de gérer sur les sections qui ont été définies par la préfecture, d'agir sur la reconstruction. Et là, on va diriger les travaux sur les cours d'eau pendant cinq ans sur les sections désignées. Donc ça se termine normalement à la fin de cette année. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Vous avez ce que je vous ai montré tout à l'heure avec la gestion classique. Et en fait, là, vous avez un document du MLIT qui montre les zones qui sont gérées maintenant pour la reconstruction par l'État. Et on a vraiment ce transfert de compétences sur pratiquement la totalité des cours d'eau, avec l'État qui devient le seul décisionnaire et qui est le seul à avoir une action directe sur ces cours d'eau. Parce que c'est ça aussi l'une des particularités de la modification de la loi rivière. C'est que là, les acteurs infra-étatiques n'ont plus de pouvoir d'aménagement lorsqu'ils font la demande de transfert. Ici, ça représente à peu près 14 km de cours d'eau. Et les aménagements qui vont être faits sur ces tronçons, ça représente 33,6 milliards de yens. Donc on est autour de centaines de millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre exact là en tête. Cette action, elle se voit aussi directement sur le territoire avec une réponse structurelle très forte via le système Savo que je vous ai présenté tout à l'heure. On a un recalibrage des cours d'eau principaux, mais on a aussi des travaux anti-érosion sur les versants et dans les fonds de vallée qui sont de l'ordre de 20,2 milliards de yens. Donc là, vous avez une carte de tous les barrages qui ont été recensés. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'avant 2017, on en a surtout qui ont été faits par le ministère des Forêts, qui gèrent les espaces forestiers de manière classique. Et vous en avez six qui avaient été réalisés par la préfecture de Fukuoka. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment un shift après 2017, où vous avez le ministère des Transports qui arrive et qui va construire 30 barrages en cinq ans. Et c'est ça qui est assez impressionnant. Et je vais vous montrer un exemple de barrage. Ce n'est pas le plus grand qu'on va avoir. Et vous avez un petit peu l'échelle avec justement tout ce qui est les camions qu'on a devant. Et ce ne sera pas le plus important qu'on a dans le bassin versant. Cet aménagement du bassin versant d'Akatani et cette façon de reconstruire le territoire, elle a aussi un impact national. Parce qu'on va avoir en fait l'utilisation de cette gestion comme modèle pour développer un projet de mesure d'urgence contre les inondations des moyennes et petites rivières au Japon. En août 2017, on a besoin d'un retour d'expérience de la catastrophe. Et à la fin de septembre 2017, on va avoir une inspection nationale des moyennes et petites rivières. Ça va concerner les rivières qui ont des caractéristiques similaires à celles que l'on retrouve dans le bassin versant qui nous intéressent. Et en fait, après le 1er décembre 2017, on aura ce fameux projet qui va être mis en place. Et il est vraiment modelé par le cas d'Akatani. On a une réponse structurelle très forte qu'on retrouve de manière assez classique quand même au Japon. Mais ça représente deux axes sur trois du projet de mesure d'urgence. Et on a aussi un état qui est très présent. C'est une collaboration entre le ministère des Forêts et le ministère des Territoires. Le ministère des Territoires va réaliser en grande partie les travaux sur ces cours d'eau. Et si ce n'est pas lui qui s'en occupe, ce sera des projets préfectoraux qui seront financés via des subventions de l'État et qui doivent du coup s'intégrer dans ce projet de restauration. C'est un projet qui est national. Il est planifié sur trois ans. Ça concerne 20 000 cours d'eau au Japon, ce qui représente à peu près 56% des moyennes et petites rivières japonaises. Du coup, pour revenir un peu sur tout ce que je vous ai présenté, on a vraiment un renversement du jeu de pouvoir à Akatani avec des acteurs infra-étatiques qui, pendant cinq ans, vont transférer leur pouvoir à l'État qui, après, à la fin des travaux, va rendre cette gestion. Mais ils ne vont pas seulement rendre la gestion du cours d'eau, ils vont aussi rendre la gestion de tous les aménagements qui ont été construits sur le territoire. Et ça peut poser des questions quand on sait que l'une des limites pour que la préfecture ne les ait pas réalisées, c'est qu'ils n'avaient pas les moyens de le faire. Dans quelle situation on est lorsqu'on a construit 30 barrages et que c'est à la préfecture, après, de devoir les maintenir en État pour éviter, justement, d'autres catastrophes plus tard. Ensuite, l'action de l'État, elle est vraiment marquée dans le paysage avec ses mesures structurelles. On a une multiplication des structures de protection qui servent, certes, à protéger et à prévenir les aléas, mais on a aussi, on peut s'interroger sur les nouveaux paysages qui sont construits et la nouvelle organisation du territoire. Quand on se retrouve dans une zone, par exemple, où on avait un hameau qui n'a pas pu être construit, en échange, on aura six barrages d'affilée qui serviront à protéger les zones en aval. Ogendre avait parlé des barrages sabots comme une affirmation du contrôle territorial par ces structures-là. C'est une question qui peut être intéressante dans notre cas, où on se retrouve justement avec des aménagements très forts. On peut se demander si, d'une certaine manière, ces constructions qu'on a ne permettent pas aussi à l'État d'affirmer son contrôle sur ces territoires qui, d'habitude, ne sont pas gérés par ce dernier. Enfin, à Catani, ça ne reste justement pas un cas d'école au niveau régional, mais ça va avoir un impact national sur les moyennes et petites rivières, sachant qu'il sert de modèle pour le projet de mesure et qu'on a une application nationale avec un pouvoir étatique, encore une fois, qui est dominant. Pour avoir une vision un petit peu, avec un peu de recul sur justement cette gestion des hydro-systèmes à long terme, on est avec une catastrophe en 2017 qui est très particulière. Ce n'est pas quelque chose qui se passe tous les ans dans ce territoire-là. Et c'est couplé avec des évolutions législatives également. Ce qui est intéressant, c'est que le bassin versant de la Catani a servi de modèle et a servi de modèle pour une forme de transition dans la gestion des moyennes et petites rivières. On a une nouvelle façon de les gérer avec l'État qui intervient pour créer ces structures. Et en fait, cette transition de la gestion, il faut la voir dans une vision un petit peu plus large qui est celle du changement climatique. Parce que le cas du bassin versant de la Catani est aussi utilisé en expliquant que, selon les rapports du GIEC, le gouvernement considère que des catastrophes comme la Catani pourraient se produire de plus en plus régulièrement. Et du coup, ça permettrait de justifier aussi l'aménagement de ces moyennes et petites rivières. Du coup, est-ce que c'est une adaptation ou pas ? Pour l'instant, on est encore dans une vision très limitée avec des aménagements qui sont des travaux qui sont terminés cette année ou il y a deux ans. Donc, il faudra voir aussi sur le long terme ce que ça nous donne en gestion. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada